Promis un jour je vous change ce coin là parce que franchement c'est pas beau Je vous retrouve ce soir pour une vidéo que je vais vous faire et que je vous promets aussi depuis un petit moment Il s'agit de mon top 60 des classiques Disney Donc ceux qui ont été réalisés par le studio principal, le Walt Disney Pictures ou Walt Disney Studios J'ai fait mon top 25 Pixar il y a pas longtemps Enfin j'ai classé en gros tous les Pixar qui sont sortis depuis Luca Je vous mets le petit lien en barre d'infos en bas tout ça Donc bien sûr pas de films Pixar dans ce top là Et pas non plus de suites parce que la plupart des suites ont été produites par un studio différent Je crois Disney Toon Studio ou un truc comme ça A part quelques-unes que vous allez retrouver dans ce classement Je vais pas tergiverser plus longtemps parce que j'en ai quand même 68 à vous montrer Bien sûr vous m'en voudrez pas mais je vais pas détailler mon avis pour chacun d'entre eux Sinon on est pas couchés Allez c'est parti Et j'enlève ça parce que j'avais juste froid en fait Et c'est bon Je tourne ma vidéo, ça suffit En 60ème place, ce que je considère pour ma part comme le pire Disney C'est la femme se rebelle Je sais que je suis pas la seule à pas l'aimer Donc ça me rassure un petit peu Il y en a qui le considèrent comme un plaisir coupable Et bah c'est tout ce que je peux comprendre tout à fait finalement Moi j'avoue que à part une chanson dans le film que j'aime bien Mais le reste j'avais juste envie de me taper dessus Je me suis fait du mal à moi-même en le voyant En 59ème je mettrais Les Trois Caballeros Parce que franchement je l'ai vu une fois J'ai pas compris le délire Je sais que c'est un film qui a été fait à une époque particulière Et qui était un peu sur commande et tout Et bon voilà je comprends mais du coup c'est un peu chiant Pareil pour ma 58ème place Salut dos amigos C'est deux films qui vont un peu ensemble il me semble Et bah voilà les deux j'ai eu un peu le même ressenti En 57ème je mettrais Chicken Little Qui m'a un peu mal aisée Je saurais pas dire pourquoi Mais si j'ai pas vraiment aimé Je saurais plus dire quoi Parce que ça fait un moment Et que mon cerveau a préféré oublier cette expérience En 56ème place Coquin de Printemps Un film avec Mickey que j'ai trouvé sympa Mais franchement je sais même pas quoi vous dire dessus Parce que aussitôt vu aussitôt oublié Pareil pour la boîte à musique en 55ème C'est sympathique Donc là c'est des petits courts métrages etc Il y en a qui sont sympas Mais je crois que j'en ai vraiment oublié la plupart Je suis en 54ème place Fantasia 2000 Je trouve que le concept est vachement noble Et vachement cool Mais perso je m'ennuie devant Il y a quelques tableaux que j'aime bien Mais même ça ça suffit pas Enfin voilà je suis désolée Mais moi j'ai un peu de mal avec les Fantasia 53ème place Tara met le chaudron magique Pourtant on a un vrai potentiel derrière Du coup pour le coup j'attends vraiment le remake live de celui-là Ça corrige les nombreux défauts du film Ça pourrait être tellement bien Parce que franchement Le film l'intro est super bien Il y a quelques trucs qui sont cools C'est hyper dark Mais c'est gâché par mauvaise gestion de l'histoire et des personnages en particulier Enfin bref En 52ème place alors là je vais choquer quelques personnes je pense Je vais mettre Basile Détective Privé Les 30 premières minutes je suis à fond dedans Et ensuite j'y arrive plus Je décroche complètement Quand ça me l'a fait la première fois je me suis dit Bon j'étais pas dans le mood et je faisais autre chose à côté C'était peut-être à cause de ça La deuxième fois je l'ai regardé vraiment en me concentrant dessus Mais ça m'a fait la même chose Alors que l'idée est bien C'est bien fait Ça reprend bien Sherlock Holmes Les personnages sont attachants Le méchant est cool Mais je vous le jure je sais pas pourquoi J'arrive pas à accrocher En plus j'adore Sherlock Holmes de base 51ème place Bernard et Bianca au pays des kangourous Qui est une suite que j'adorais quand j'étais petite Mais genre vraiment J'aime toujours un peu cette suite Mais en fait elle est pas aussi incroyable que ça Je trouve l'intrigue assez oubliable Vraiment l'intro de ce film Elle m'a beaucoup marqué enfant On arrive à la 50ème place avec Ralph 2.0 Qui est une suite que j'ai vu qu'une seule fois Qui m'a laissé un goût vraiment mi-figue mi-raisin J'avais adoré la créativité Les couleurs Les petits clins d'oeil Les nombreux nombreux clins d'oeil Même à Disney, Marvel et tout ça J'ai pas aimé le traitement entre l'amitié Ralph Vanellope Montré comme un truc toxique Mais j'ai trouvé que c'était vachement mal amené en fait En 49ème je vais mettre le Winnie l'ourson de 2011 Alors honnêtement j'aurais pu mettre Ralph au dessus C'est vrai L'histoire c'est tellement du réchauffé de Winnie l'ourson et du déjà vu Enfin c'était mignon quoi Mais je retiens vraiment que ça En 48ème je mets le premier Fantasia Que je préfère quand même largement au Fantasia 2000 Il y a plus de tableaux qui me plaisent Je le trouve quand même vachement plus enchanteur Il y a le Mickey Appenti sorcier dedans Et le tableau avec les centaures Qui pour moi sont... C'est vraiment ce que je retiens sur toute Fantasia Voilà c'est vraiment les deux seuls trucs que j'adore Par rapport à cette licence entre guillemets Au dessus de Fantasia je mettrais quand même Melody Cocktail Là aussi des courts métrages qui racontent des histoires Avec pas mal de trucs musicaux Et j'ai passé vraiment un beau moment en voyant celui-là Comparé à la boîte à musique En 46ème place je vais mettre le classique Le livre de la jungle Autant je l'ai adoré enfant Franchement c'est des souvenirs que j'ai avec Que je relis beaucoup à mon grand-père Qui aimait beaucoup ce film Mais je sais pas en le revoyant adulte Je trouve que la magie s'enlève un petit peu Je le trouve un petit peu vieillot Mais en même temps aussi bien dans le bon sens Que dans le mauvais sens Si je suis avec quelqu'un qui veut le regarder Tu vois ça me dérangerait pas Mais moi le voir de moi-même Franchement il y a très peu de chances que ça arrive En 45ème place je mets le crapaud et le maître d'école Que j'ai découvert je crois il y a un an ou deux Et franchement c'est trop bien J'ai adoré les personnages Ils sont trop trop chouettes Les musiques et tout c'était chouette Enfin non vraiment j'aime vraiment beaucoup ce film 44ème place Voltstar malgré lui Je trouve l'histoire attachante Les personnages très mignons J'aime bien cette espèce de reprise de Truman Show Mais version avec un chien Donc c'est mignon après je l'ai pas revu depuis un moment Et c'est pas non plus genre The Disney Mais je sais pas moi je l'aime bien ce film 43ème place Rox & Rookie Alors celui là j'adore la réalisation Je le trouve très touchant Mais c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bas dans mon classement Justement j'ai un peu de mal avec cette histoire d'amitié Qui tourne un peu au vinaigre Enfin je sais pas ça me fait de la peine C'est touchant en fait comme film C'est vraiment pour moi le meilleur mot pour décrire ce film Mais il est pas assez feel good peut-être Qu'il fasse partie de mon top Même si je le trouve très sympa En 42ème place je mettrais Cusco Honnêtement au début il était un petit peu plus haut Mais finalement je me suis grave pris la tête pour ce classement Je vous jure mais je l'ai redescendu Voilà ça me parait pas mal 42ème sur 60 écoutez C'est pas The Disney C'est pas un classique genre inoubliable Mais si tu veux te taper une bonne barre Et pas réfléchir C'est souvent un des Disney qui va te venir à l'esprit J'adore surtout Pacha Et sa famille pour moi C'est un de mes persos Disney préférés Je vous jure Je sais que personne parle jamais de ce personnage Mais je sais pas il est trop mignon Je l'adore bref En 41ème place je mets le Winnie l'ourson de 79 C'était vraiment une de mes pépites d'enfance Et je l'ai revu avec ma voisine Koaline Il n'y a pas longtemps Et franchement Mais j'aime trop C'est trop mignon Comme en plus il a des années 80 Il y a ce design 2D à l'ancienne Que je trouve hyper joli Enfin vraiment j'aime beaucoup 40ème place je mettrais Robin Desbois Pareil je crois qu'il était un tout petit peu plus haut au début Mais bon 40ème ça me paraît pas mal Parce que c'est loin d'être un de mes Disney préférés Je l'ai même vu assez tardivement je pense que j'étais au lycée la première fois que je l'ai vu Les musiques sont sympas Pareil c'est vachement émouvant Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Robin et aussi de Marianne Et une fois encore avec les designs de l'époque Enfin vraiment je trouve un certain charme à ce Disney En 39ème place j'ai mis Dinosaure C'est le seul que j'ai pas eu le temps de revoir pour ce classement Parce que je pense que j'aurais pu le mettre plus haut Parce que j'ai vraiment mais vraiment beaucoup aimé Je trouve que les effets spéciaux Enfin les espèces de CGI Pour les années 2000 sont pas du tout dégueulasses Enfin je sais pas Moi je trouve que ce film il est vachement sous-coté Mais en même temps je l'ai pas revu depuis 2 ans Donc peut-être que je le mettrais plus Non plus bas ça m'étonnerait Mais peut-être que je pourrais le mettre plus haut 38ème place Atlantide L'Empire perdu Pour moi pareil un Disney avec beaucoup de potentiel Qui est un peu gâché je pense par le traitement narratif de l'histoire Et le manque de développement de certains éléments Mais les personnages sont vraiment hyper charismatiques pour la plupart J'aime bien l'univers de l'Atlantide J'aime bien les décors J'aime bien l'ambiance mystique qui s'en dégage Et ça fait partie des Disney que j'aimerais voir en remake live En 37ème je mets bienvenue chez les Robinsons Et là je le sais vous allez me dire Mais attends t'as mis Robinson avant Atlantide C'est vrai que maintenant que j'y pense Je sais pas en fait Parce que je trouve qu'au niveau histoire Les Robinsons il est quand même mieux développé qu'Atlantide Pour ce qu'il veut montrer La fin est pas forcément attendue Enfin moi la première fois j'ai pas forcément venu venir Ou si j'ai vu venir je sais plus Je trouve que ce film il est vraiment bien Il est vraiment sous-coté Mais c'est vrai qu'il est pas beau Voilà on va pas se mentir Est-ce que je le laisse au dessus d'Atlantide ? Bon je sais pas on va pas se prendre la tête En 36ème je mets La Belle et le Clochard Qui est un classique Disney Qui écoutez j'aime beaucoup J'aime bien l'ambiance, les personnages Question infinité perso Même s'il a beaucoup bercé mon enfance Aujourd'hui on va dire que j'y suis moins attachée Pareil pour les Aristochats Que je mets juste au dessus J'adorais vraiment petite J'aime beaucoup les personnages Mais je suis pas spécialement non plus Genre attachée de ouf 34ème place je mets Bambi Pour les mêmes raisons que les deux précédents Je trouve quand même un charme un peu au dessus Notamment parce que les chansons sont très chouettes Les dessins sont hyper beaux J'adore les dessins de Bambi Et niveau émotions C'est quand même celui des trois Qui je trouve est le plus marquant On a tous été traumatisés évidemment 33ème place Merlin l'Enchanteur Vraiment dans un esprit Disney vintage Je pense que ça fait partie de mes petits chouchous J'adore le personnage de Merlin Qui me fait beaucoup beaucoup rire Le côté un peu médiéval et magie aussi Je le trouve cool Voilà en 32ème je mets Blanche Neige Et les sept nains Je le mets quand même assez haut Parce que c'est The Disney C'est le tout premier quand même Visuellement il est quand même magnifique On va pas se mentir Les chansons sont sympas Les personnages sont quand même attachants Après bien sûr Au niveau représentation de la femme Représentation de plein de choses Ça a bien vieilli La méchante elle est hyper charismatique aussi Même s'il est vieillot sur bien des aspects Je trouve qu'il mérite Qu'on lui accorde un petit peu de respect 31ème place Pareil je mets Cendrillon Pour les mêmes raisons que Blanche Neige Visuellement magnifique Personnage assez sympa Chanson plutôt chouette Après un peu vieillot dans son traitement Mais je trouve que Cendrillon est quand même Un peu plus chouette que Blanche Neige En termes de personnage Enfin je la trouve un peu Je la comprends un peu plus on va dire Elle sert un peu plus à quelque chose que Blanche Neige On arrive à la moitié de ce classement Ça y est J'espère que c'est pas trop long En 30ème place je mettrai le classique La Belle et la Bête Qui je sais est le préféré de beaucoup de beaucoup de gens Moi je l'aime pas plus que ça Je vous l'ai déjà dit Ça fait partie de mes impopulaires opinions Néanmoins il est quand même en 30ème place Bah parce que niveau réalisation quand même il est ouf Il traite bien son histoire Il traite bien ses personnages Les musiques sont très chouettes Enfin vraiment ce film il a beaucoup de qualités Moi je le mets que là parce que j'ai du mal avec ce schéma de La Belle et la Bête J'arrive pas à concevoir cette histoire d'amour Je la trouve bizarre Pas parce que c'est une bête mais parce que franchement son caractère au début Je rappelle qu'il a voulu tuer son père Mais elle tombe quand même amoureuse de lui C'est un homme de Stokholz me bonjour Je pourrais pas tomber amoureuse de quelqu'un qui a essayé de tuer mon père en fait 29ème place La Princesse et la Grenouille Le dernier Disney en 2D Quand je pense qu'il pense que le film a été un échec Un semi-échec à cause de ça Alors que non les gars c'est juste que niveau histoire le traitement est pas ouf Que niveau humour pareil c'est pas toujours hyper ouf Et que l'héroïne principale Tiana est hyper charismatique, hyper cool Mais qu'elle passe plus de la moitié du film en grenouille Pour autant Tiana ça reste un des personnages Disney je trouve les plus inspirants J'adore l'ambiance de ce film Le nouvel Orléans, le jazz, le blues et tout Enfin vraiment j'adore Et il aurait même pu être un peu plus bas Mais j'aime tellement Tiana et l'ambiance Que pour moi il méritait quand même d'être bien classé Et oui désolé je le mets au dessus de La Belle et la Bête Même si je reconnais que La Belle et la Bête est quand même vachement mieux exécutée En termes de scénario et tout ça En 28ème place je mets Bernard et Bianca Que je trouve un peu vieillot sur certains points Voilà mais je sais pas J'adore les personnages de Bernard et de Bianca Que je trouve absolument adorables Et je trouve ce couple hyper mignon Il a son petit charme, la méchante et horrible Mais tellement drôle Enfin moi elle me fait rire Je sais pas c'est beau, c'est mignon, c'est touchant C'est je sais pas j'aime beaucoup Bernard et Bianca Au niveau charme vintage là c'est un film qui me séduit beaucoup En 27ème je mets les 120 Dalmatiens Pour la même raison que Bernard et Bianca vraiment l'ambiance vintage J'adore les personnages Et en 26ème toujours dans le même esprit je mets Olivier et compagnie Qui pour moi est un des Disney les plus sous-cotés Les musiques sont plutôt chouettes mais surtout les personnages sont grave mignons et trop touchants Il a un côté quand même assez sombre et c'est ça que j'aime bien aussi 25ème place je mettrais Alice au pays des merveilles Comme vous le savez je pense c'est un univers qui me séduit énormément Qui me parle, j'adore les couleurs, j'adore l'imaginaire J'adore tout dans ce film Mais je dois reconnaître qu'en termes d'exécution artistique et surtout d'histoire Voilà il est peut-être un peu sous-développé Comme Walt Disney l'avait dit lui-même en interview je crois Ça fait un peu plus court-métrage mais version longue En fait ça fait un peu cartoonesque Il lui manque un truc, je saurais pas dire quoi mais il lui manque un truc Mais pour autant il a des qualités juste incroyables Et moi je suis très sensible à cet univers là donc j'adore 24ème place un petit peu dans le même esprit je mets Peter Pan Qui est vraiment je pense un de mes Disney préférés d'enfance Il m'a tellement mais tellement fait rêver Je pense que je suis pas la seule Il est magique ce film il est féérique C'est juste qu'en le revoyant adulte Il y a des trucs on va dire qui me plaisent un peu moins Notamment le personnage de Wendy que je déteste Il y a des trucs assez trash dans ce film Mais je pense qu'on le voit toujours avec un espèce de recul Tellement il est dans un univers imaginaire Donc je trouve pas ça non plus problématique Vraiment une petite pépite de nostalgie, de féerie tout ça Mais plus lié à l'enfance Que au niveau du film lui-même Même si je comprends qu'il soit le préféré de beaucoup de gens Franchement il s'est mérité En 23ème place je mets La Petite Sirène Pareil que Peter Pan en fait je l'adorais enfant J'ai une relation bizarre avec Parce qu'en même temps je l'aime beaucoup beaucoup Et en même temps je l'aime pas tant que ça Je trouve qu'en termes de visuel il est incroyable Vraiment le début de l'ère des années 90 chez Disney Les chansons sont incroyables Les designs et surtout les musiques Et je parle pas juste des chansons Mais juste la musique d'intro les gars je l'adore Il y a pas mal d'humour La méchante est cool Les personnages sont attendrissants Enfin vraiment grosse pépite Mais je suis un peu mi-fi que mes raisins concernant Ariel D'un côté je l'aime beaucoup Parce qu'en fait on pourrait se dire qu'elle est assez indépendante Qu'elle prend ses décisions par elle-même Et puis voilà elle prend son destin en main Parce qu'elle veut épouser son prince Et en même temps c'est aussi pour ça qu'elle me dérange Elle veut vraiment tout plaquer sa famille Pour un mec qu'elle connait depuis une minute Et je trouve qu'elle a un côté un peu ado-rebelle Mais chiante tu vois Donc en même temps je l'aime pas trop pour ça Et en même temps je la comprends Parce que son père est quand même assez toxique au début Et je pense qu'à son âge ou même plus jeune J'aurais pu faire pareil qu'elle Donc je comprends qu'elle avait voulu sortir de ce schéma finalement Enfin je pourrais faire une vidéo débat sur la petite sirène Parce que je vous jure j'ai une relation bizarre avec ce film En 22ème place je mets La Reine des Neiges Et oui il est pas plus haut dans mon placement Mais comme vous le savez C'est pas un Disney que j'ai beaucoup aimé Qui m'a même un peu déçue Pour autant il est quand même en 22ème sur 60 C'est pas une si mauvaise place C'est quand même un film qui a beaucoup de qualités Notamment l'animation Le fait qu'on a une héroïne un peu tourmentée Enfin voilà ça change un petit peu Il y a cet aspect un peu mystique Tout ce qui tourne autour de la famille Et des bons sentiments c'est plutôt sympa Les chansons sont très chouettes Enfin voilà après moi ce que je lui reproche C'est d'être un petit peu classique On va dire dans son histoire Et surtout beaucoup trop facile Et je vous jure que cette fin Elle m'énerve au plus haut point Elle me sort par les yeux Mais sinon oui il a quand même de belles qualités C'est quand même un des premiers de Disney Qui a inculqué on va dire des valeurs modernes Dans ses personnages Ça reste un Disney que j'aime bien Mais c'est pas mon préféré quoi 21ème place je mets Lilo et Stitch Qui franchement pour moi est un espèce d'ovni chez Disney J'adore les personnages Mais surtout Lilo et Nani Nani pardon Nani c'est dans One Piece Alors relation de sœur Je la trouve tellement touchante L'ambiance avec les musiques d'Elvis Presley Les chansons enregistrées par un chœur hawaïen Enfin l'ambiance hawaïenne tout court d'ailleurs Puis voilà c'est drôle C'est attachant Après moi je suis pas une grosse fan du personnage de Stitch Personnellement Et puis j'aime bien les personnages secondaires Voilà que je trouve fun Que je trouve attachant Lilo, Nani, David C'est mon petit golden trio Là je les kiffe trop En 20ème place je mets Le Roi Lion Pareil je sais que c'est le préféré de beaucoup de gens Moi je l'aime beaucoup Mais je suis pas attachée plus que ça Peut-être parce que je l'ai vue assez tard Musique incroyable Visuelle incroyable Personnage vachement touchant et attachant En 19ème place je mets La Belle au bois dormant Qui était mon Disney préféré quand j'étais petite Et qui reste un de mes chouchous Vous pouvez reprocher plein de choses à ce film Mais vous devez reconnaître que c'est un chef d'oeuvre visuel Les plans ont été pensés comme des tableaux Visuellement il est incroyable En plus je l'ai revu il y a pas longtemps en 4K Là sur Disney Plus Oh my god Et puis musicalement Enfin je veux dire c'est adapté d'un ballet D'un grand compositeur hyper connu Et qui a fait des trucs incroyables Je fais partie des gens qui défendent Aurore Ok elle tire pas à grand chose dans son film Mais en même temps c'est un peu le concept de l'histoire Je sais pas Elle a été élevée dans la forêt Isolée pendant 18 ans Pendant 16 ans pardon Toute seule Elle avait pas le droit de voir des gens Donc c'est normal qu'elle soit un peu naïve Un peu neuneu Enfin logique quoi Le peu qu'on la voit je sais pas Moi je la trouve vachement solaire Vachement douce et touchante En 18ème place je mets Aladdin Il a quelque chose de vachement solaire ce film Si je veux voir un film de princesse Plutôt tendre Pas prise de tête Mais avec quand même beaucoup d'humour Je vais mettre Aladdin tout de suite Parce que j'adore le personnage du génie Comme beaucoup de gens Les chansons sont hyper cool Enfin vraiment ce film pour moi Il est fun Il est solaire Il fait du bien En 17ème Je mets Les Mondes d'Oral Le premier du nom Son petit côté hommage aux jeux vidéo Je le trouve vachement bien fait Les personnages sont drôles Son attachant Le concept est vachement cool J'avoue juste qu'en termes d'univers ou goodies Moi c'est pas forcément Dans des univers vers lesquels j'irais me tourner Mais en tant que vraiment film Je le trouve hyper bien En 16ème place je mets Dembo Qui est un de mes vieux Disney préférés Je le trouve tellement touchant ce film Les personnages Mais à chaque fois je pleure ma vie Pour eux J'aime trop la morale de Sun Qui vise à s'accepter soi-même Avec ses défauts Et de réussir à voler De ses propres ailes Ou de ses propres oreilles Pareil pour Pinocchio Que je mets en 15ème place Je sais que c'est un Disney Qui est pas trop aimé Parce que beaucoup accrochent pas A son ambiance A ses dark Moi je suis une personne Un peu dark dans ma tête Donc j'adore Pinocchio Je trouve son esthétique Incroyable Pas trop ouf dans ses idées Mais j'aime tellement l'esthétique Les personnages En 14ème je mets Pocahontas Parce que vraiment J'adore cette héroïne J'adore cet univers J'adore cette ambiance surtout Les morales hyper fortes De ce film Sur les guerres Sur le racisme Bon l'histoire d'amour Entre Pocahontas et John Smith Je vais pas vous mentir Je suis pas très fan Bon c'est surtout Parce que j'aime pas trop John Smith en fait En vrai en personnage À part Grand-mère Feuillage Et Pocahontas Les autres je m'en fous Un petit peu En 13ème place Je mets Raya Et le dernier dragon Qui pour moi Est une parfaite balance Entre Mulan et Pocahontas C'est un film Qui est un peu déstabilisant Quand tu le vois la première fois Parce qu'il est Vraiment sombre en fait Si tu regardes bien La narration est déstabilisante Il n'y a pas de chanson Dedans et pour un Disney C'est quand même Vachement déstabilisant aussi La morale de ce film Est juste incroyable Et hyper forte En plus d'être super actuelle Les personnages Mais j'adore Raya Sisou Sisou c'est Dory en dragon En fait La rivalité romance Entre Raya et Namahari Yeah I know I know Lesbian power Vraiment je regrette Ils ne soient pas sortis au cinéma J'espère qu'un jour Ils le mettront sur grand écran Parce que waouh En 12ème place Je mets Ancanto L'ambiance est incroyable Les personnages Sont tous hyper attachants C'est drôle C'est dynamique C'est fun Et en même temps C'est super touchant Et puis ça parle de famille toxique Et de reconstruction Les gens qui disent Qu'il n'y a pas double lecture Dans ce film Il suffit de voir Les personnages de Louisa Et Isabella Ce qu'ils représentent Dans le cercle de la famille C'est l'ambiance Les chansons Qui traînent dans la tête Et qui te donnent envie De te trémousser Et de crier Enfin non Vraiment ce film Je l'adore Et en 11ème place Avant de rentrer dans le top 10 J'ai envie de vous parler Du bossu de Notre Dame L'ambiance Les chansons C'est juste Un Disney Quand on n'en fait plus Aujourd'hui je trouve En termes d'ambiance Il est tellement sombre Et en même temps Il est hyper beau Et touchant Il y a ce petit brin de lumière Avec Quasimodo Et sa candeur Enfin incroyable Je sais pas J'ai pas trop de mots Pour ce film en fait Il est juste incroyable On arrive dans le top 10 Enfin Je vous jure J'en peux plus J'ai envie d'aller me coucher Mais je suis là Je suis contente de faire cette vidéo Tout ça tout ça En 10ème position J'ai envie de mettre La Reine des Neiges 2 Visuellement déjà Il est oufissime Et surtout les chansons Enfin en VO J'ai pas les mots Pour les chansons C'est un vrai show musical Le Broadway C'est ouf J'aime bien moi L'évolution des personnages Alors il y en a qui trouvent Qu'Anna a pas trop changé Mais je trouve Qu'elle a beaucoup gagné En maturité Et en indépendance Moi perso Pour moi c'est vraiment Un film doudou Aussi bien par les musiques Mais aussi parce que C'est dans celui là Je trouve que l'aspect famille Ressort le plus Le petit cocon Anna, Elsa, Christophe, Olaf Ils sont trop touchants Et pour moi ce film représente Une belle vision en fait De la famille Quelque chose de chaleureux Et de réconfortant En 9ème place Je mets Zootopie C'est une très bonne représentation Du milieu urbain Hyper contemporain Dans son visuel Mais aussi dans ses personnages Et dans les messages Qu'il fait transmettre Le rapport pro à prédateur Et tous les problèmes Sociétal et tout Que ça englobe Enfin vraiment Ce film il est hyper bien pensé Il est hyper créatif Le personnage de Judy Est hyper inspirant aussi Nick est un super héros Slash anti-héros Enfin vraiment C'est En 8ème place Je mets La planète au trésor Qui est un film Très cher à mon coeur Notamment à cause Du personnage de Jim Enfin plutôt Grasse En vrai j'étais pas si fan Que ça quand j'étais plus jeune Parce que l'univers Me parlait pas plus que ça Mais maintenant Que j'aime un peu plus La SF et tout ça Je le trouve juste ouf Et je trouve ça ingénieux D'avoir fait une réécriture De l'île au trésor Mais version un peu futuriste Bah SF quoi Et je trouve ça trop bien Il n'y a qu'une seule chanson Dans ce film Mais alors quelle chanson Qu'est-ce qu'elle est belle Et touchante et profonde Visuellement incroyable En 7ème place Je mettrai les nouveaux héros C'est un Marvel Mais version Disney Tout simplement Mais tellement bien exécuté Dans l'histoire Dans les problématiques Autour du deuil De la famille Des petites pépites Par-ci par-là D'humour Les personnages Mais ils sont tous Trop touchants Il est trop bien ce film Puis la musique Et pareil Il n'y a qu'une musique Dans ce film Mais c'est une chanson De Fallew Boys Qui est trop bien Et qui va tellement bien Avec la scène Enfin incroyable Et puis visuellement Pareil hyper beau Hyper créatif J'adore En 6ème place J'ai envie de mettre Mulan Parce que franchement Pareil un classique Qui a bercé mon enfance C'est un des personnages Que je trouve les plus humains Et les plus touchants Cette nana Qui ne sent pas sa place Dans les cadres sociaux Qu'on lui impose Qui veut se trouver elle-même Et qui en même temps Fait ce magnifique sacrifice A la fois pour se trouver elle-même Comme j'ai dit Mais aussi Pour l'honneur de sa famille Et pour sauver son père De la guerre Et puis je trouve Son évolution Tellement humaine Enfin elle part de rien Et elle finit par devenir Un très bon soldat Les morales et tout Les chansons sont incroyables En 5ème place J'ai envie de mettre Vaiana Il me parle à 100% Enfin moi je suis une nana De l'été les gars Donc tu me vends un film Qui se passe sur une île En Polynésie Je suis là J'ai tellement aimé Et puis les chansons Sont incroyables Elles sont dépaysantes Elles me donnent des frissons Vaiana C'est une de mes héroïnes préférées Elle a tellement de qualité Elle est touchante En même temps courageuse Bon le passage avec Tamatoa Et même sa chanson Bon c'est un gros bof pour moi Mais le reste Je trouve ça juste génial De la 4ème place Hercule les gars Vous savez que je suis en total crush Sur Megara Et pour moi Moi j'aime les hommes d'eau Sa relation avec Megara C'est tellement mignon L'univers de ce film J'adore Les couleurs C'est drôle Pareil Alors moi ça me fait pouffer De rire comme film Même si c'est un humour Qui est quand même un peu ringard Je pense Ça n'est vraiment Humour années 90 Mais ça me fait beaucoup rire Peut-être parce que c'est ma génération Ouais Ce film il a des défauts C'est sûr Mais il a tellement de qualité Et il est tellement sous-côté Vraiment je l'adore En 3ème position J'ai envie de vous parler Du Disney Réponse Est-ce que ça vous étonne ou pas ? Quand il est sorti en 2010 J'ai été le voir au cinéma Et je me suis retrouvée là J'avais quel âge en 2010 ? J'avais 15 ans je pense Je me suis retrouvée Comme quand j'avais en fait 5 ans devant Disney Émerveillée Touchée Et changeée En sortant de ma séance Genre Oui moi c'est Disney Qui m'a éduquée d'accord ? Réponse pour moi C'est vraiment le renouveau Du film Disney princesse Moderne Et qu'est-ce qu'il était génial Et je le trouve toujours Aussi génial en le voyant Je trouve qu'en termes d'histoire D'exécution narrative Tout ça Pour moi c'est un film Qui frôle la perfection Il s'en fout C'est un Disney Le mieux abouti Et même en termes de personnage Parce que Réponse Elle avait vraiment L'équilibre parfait Entre l'héroïne un peu naïve Un peu gentillette On va dire Et en même temps Quand même badass et courageuse Moi je ne croche pas Spéciellement sur Flynn Mais j'adore sa relation Avec Réponse Qui prend vraiment le temps De se développer Et qui commence pas Direct comme une évidence Et puis je trouve Que c'est quand même Le personnage Disney Le héros masculin en tout cas Prince Clairement le mieux développé De chez Disney Pour l'instant C'est celui Qui a la meilleure histoire Qui a un vrai background Et qui a vraiment Une belle évolution J'adore toutes les chansons De ce film De la première à la dernière Je les trouve toutes géniales Et c'est beau quoi Enfin juste Réponse C'est beau C'est vivant C'est touchant Même visuellement C'est magnifique En deuxième position Je vais vous parler De Frères des ours Et oui Je n'ai pas les mots Pour ce film Il est tellement Pour moi pour le coup C'est vraiment le plus Sous côté des Disney Il est tellement magnifique L'histoire surtout Est tellement touchante C'est un peu comme Cusco D'abord Le personnage principal Il est vraiment un anti-héros Et il va se développer Il va passer d'un gamin Un peu relou Et un peu con Il gagne en sagesse En maturité Et puis surtout Il apprend à aimer Comme son totem De l'ours Il était censé lui montrer Ce chemin là Et c'est ça qui est beau Dans ce film C'est un film qui parle De l'amour en fait Mais je parle pas de l'amour Forcément au sens romantique Mais vraiment Sous toutes ses formes L'aspect culturel Je le trouve incroyable Les musiques On en parle même pas Phil Collins C'est le king Mais même juste Les musiques non chantées Elles sont magnifiques La scène de la transformation Il te fait pleurer C'est clair Il te fait passer un message En faisant passer Des trucs difficiles Et en même temps C'est un tellement beau film Sur l'amour La famille Le partage Et la confiance D'ailleurs il y a pas si longtemps Que ça j'ai acheté ça A Disneyland Paris Regardez Je sais pas si je vous l'ai montré J'adore Tout ça me mène A mon film Disney préféré Le number one de ma vie Est-ce que vous avez compris Duquel je parlais Sachant que c'est quand même Un Disney pas mal connu Que je ne l'ai pas encore évoqué Et que je viens juste De vous parler de Phil Collins Ah oui Tarzan Je pourrais vous en parler Pendant des heures Pour vous expliquer mon amour Pour ce film D'ailleurs je suis assez étonnée Que personne ne l'ait trouvé A part peut-être une personne Sur Twitter Je sais plus Ce film c'est la beauté absolue Les messages que ça fait passer Sur la famille Sur l'amour C'est pareil C'est tellement fort Tellement puissant La construction de soi Puisqu'on suit un gamin Qui se fait rejeter Par son père Qui le considère pas Comme un des membres du clan Et lui il va tout faire Comme un héros de Shonen Un petit peu Pour prouver sa valeur Au fil des années Tarzan Il est vraiment Je le trouve trop touchant Dans sa quête Dans ses aspirations En fait Et dans sa découverte Qui va faire aussi du monde Après en rencontrant Jane Et d'autres êtres humains D'ailleurs Jane Mais je l'aime tellement Elle est tellement rigolote Tellement fun Et puis en même temps Bah voilà C'est quelqu'un d'intelligence Sa relation avec Tarzan Je vous en parle même pas Mais elle me donne des frissons C'est trop beau Les chansons de ce film Est-ce que ça vaut le coup Que j'en parle Parce que c'est tellement Une évidence en fait Qu'elles sont magnifiques Et les personnages secondaires Ils sont fun Ils sont attachants Tu rigoles tellement En fait devant ce film Mais en même temps Il te fait aussi pleurer Comme je sais pas quoi Et en même temps Il y a un aspect quand même dark Et en même temps aussi Un autre aspect sensible Et vachement touchant En fait ce film il a tout C'est juste ça Il a tout Et je sais pas Il me parle énormément Je le trouve d'une beauté sans nom J'adore l'ambiance Puis en plus ça reste quand même Un film d'aventure Tout en ayant une certaine Sensibilité émotionnelle Qui me parle Donc moi je pense que c'est L'équilibre parfait D'entre tout ce que j'aime en fait Le personnage de Tarzan Le personnage de Jade Même le père de Jade Je l'adore Vous pouvez pas comprendre Mon amour pour Tarzan Il est indicible Bah bref voilà Je vous ai fait le tour De mon top 60 Disney J'espère que ça vous a intéressé Et que je vous ai pas trop ennuyé Parce que ça fait beaucoup de films Là à déblatérer comme ça Plus n'hésitez pas à me dire Vous quels sont vos Disney classiques préférés Et est-ce qu'on en a en commun Je sais bien sûr Qu'il y a certains films Qui méritent peut-être pas D'être aussi hauts J'aime pas dire objectivement Parce que ça existe pas Mais vous m'avez compris Mais je joins quand même Ma sensibilité Je vous l'ai dit Parce qu'un film C'est pas juste un truc Un objet quoi C'est aussi une oeuvre Qui est censée te toucher D'une manière éloignée ou proche Et des fois ça peut échouer Des fois ça peut marcher Mais voilà Je pense que les oeuvres Préférées d'une personne Ça peut en dire Beaucoup sur elle Et en même temps Non pas tant que ça Parce que nos goûts Et nos personnalités C'est pas la même chose Et puis on peut aimer Des choses complètement Problématiques Ou plus complètement dark Ça veut pas dire Qu'on est des gens dark Au contraire Enfin bref Je suis en train de changer De sujet les gars Bref c'était mon top 60 classic Disney C'est tout Je vous fais plein de gros bisous Et puis j'espère que je vous retrouve Très bientôt sur cette chaîne Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Bye bye